Bonjour, je viens d'un pays où, pour saluer quelqu'un, on utilise trois langues dans une même phrase. Hai, kifak, sava, l'anglais, l'arabe et le français. C'est le Liban. Les petits-enfants libanais, dès leur jeune âge, sont exposés à plusieurs langues à l'oral. Cela est également inclus dans les apprentissages scolaires dès la petite section. Peu à peu, avec l'entrée dans l'écrit, en parlant des écoles libanaises francophones, les enfants commencent à confronter les complexités orthographiques spécifiques aux deux langues françaises et arabes dans les écoles et qui demandent un effort cognitif supplémentaire. Pour cela, dans notre sujet de thèse, nous allons voir comment les fonctions exécutives sont-elles impliquées dans l'orthographe chez les enfants bilingues et quelles peuvent être les causes implicites des troubles des apprentissages rencontrés au cours du développement dans les classes primaires. Pour cela, nous allons d'abord étudier le développement des fonctions exécutives principales, qui sont l'inhibition, la mémoire de travail, la flexibilité mentale et la planification, ainsi que le développement de l'orthographe française et arabe dans les classes primaires CE1, CE2 et CM1 chez les enfants bilingues libanais francophones à développement typique et présentant des troubles spécifiques du langage écrit. Nous allons ensuite étudier le lien entre les fonctions exécutives et l'orthographe, et tout au long de notre travail de recherche, nous allons comparer tous ces aspects développementaux entre les deux populations. Concernant le protocole expérimental, nous avons recruté jusqu'à présent 127 enfants à développement typique et TSLE, des écoles libanaises publiques et privées, âgées entre 8 et 12 ans. Nous avons éliminé un déficit intellectuel au langagier, et pour évaluer l'orthographe, nous avons utilisé des épreuves de dictée dans les deux langues selon les programmes scolaires libanais et qui correspondent à chaque niveau de classe. Pour les épreuves exécutives, nous avons utilisé plusieurs outils. Donc, pour évaluer l'inhibition, nous avons utilisé le test d'appariement d'image où l'enfant doit repérer l'image correcte qui correspond à celle du haut, parmi six autres copies. Pour évaluer la planification, nous avons utilisé le LABI 512 qui présente une série de labyrinthes de formes circulaires que l'enfant doit compléter. Pour évaluer la flexibilité, nous avons utilisé deux subtests. Le premier est celui de Teach, les montres contraires, là, l'enfant doit lire au lieu du 1, 2 et au lieu du 2, 1 tout en étant chronométré. Un deuxième subtest, c'est celui du NEPSY2, le test de catégorisation d'animaux. Là, on présente à l'enfant huit cartes d'animaux qu'il doit les catégoriser en fonction de critères précis. Finalement, pour la mémoire de travail, d'abord la mémoire de travail visuospatial, nous avons utilisé le Block Tapping Test de Corsi, où l'enfant doit désigner les cubes, mais dans le sens inverse que celui de l'examinateur. Pour la mémoire de travail verbale, nous avons utilisé le test de rétention de chiffres à l'envers. Comme résultat, nous avons vu que tous les enfants ont montré une évolution au niveau de toutes les fonctions exécutives, du CE1 jusqu'en CM1, et d'une façon plus significative chez les enfants TSLE. Cela met en évidence la maturation progressive du lobe frontal qui a été décrite dans la littérature. Nous remarquons dans le premier graphe que l'impulsivité diminue, dans le second, les erreurs dans le labyrinthe diminuent, pour la flexibilité, les enfants deviennent plus rapides, les catégorisations sont correctes, donc le nombre de catégorisations correctes augmente, et pour la mémoire de travail, elle devient de plus en plus efficace selon le niveau de classe. Par rapport au résultat de l'évaluation de l'orthographe, nous avons recueilli plusieurs types d'erreurs dans les corpus des enfants, des erreurs d'usage, des erreurs phonologiques, grammaticales et de segmentation. Là, on parle de nombre total d'erreurs en orthographe. Il existe une différence très significative entre les deux groupes DT et TSLE dans les deux langues. Et pour toute la population, les erreurs en arabe n'augmentent pas, vu que c'est une langue transparente, c'est-à-dire qu'on écrit comme on parle, contrairement à la langue française, qui contient plus d'irrégularité, des homonymes, des homophones, des règles d'accords, des sons complexes. Par rapport aux corrélations entre les fonctions exécutives et l'orthographe, nous remarquons qu'il existe une corrélation très significative entre l'orthographe arabe et les différentes composantes exécutives chez les deux populations. Et cela peut être expliqué par les particularités de la langue arabe. D'abord, nous avons le sens de l'écriture qui est de droite à gauche et qui demande plus de flexibilité de la part des enfants. Nous avons aussi les ressemblances visuelles au niveau des lettres qui se différencient au niveau des points et des traits. Et les ressemblances auditives qui, en plus des sons sourds et sonores comme te et de, nous avons les sons emphatiques et non-emphatiques comme te et ta, de et da, qui demandent plus d'inhibition et une bonne mémoire de travail parce que ça implique une plus grande conscience phonologique de la part de l'enfant. Et nous avons le changement de la forme des lettres qui se fait en fonction de leur position dans le mot. Là, j'ai mis l'exemple de la lettre re, qui est différente au début, au milieu et en fin de mot, qui demande plus de flexibilité et de planification de la part des enfants même avant de commencer à écrire le mot. Donc, au niveau de la pratique de l'enseignement spécialisé et au niveau de la pratique orthophonique, c'est très important de prendre en considération toutes ces fonctions exécutives quand on est face à un enfant qui présente des troubles spécifiques du langage écrit et quand il est bilingue. Et pour finir, voici mon poster. J'effectue mon étude à l'Université de Toulouse 2 au laboratoire Clé sous la direction de Mme Dubignon et Simone S. Perlant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada